La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce samedi, Axe Dakar-Ankara, le président Bastirou Diomaïfaye, avocat du secteur privé sénégalais. L'agro-industrie, l'énergie et l'industrie manufacturière au cœur de son plaidoyer. D'ailleurs, entre le Sénégal et la Turquie, relation au beau fixe, nous dit le soleil. La visite officielle du président Bastirou Diomaïfaye à Ankara s'y conclut avec la signature de quatre accords de partenariat et la mise en place d'un conseil stratégique de haut niveau. Les deux pays veulent porter le volume de leurs échanges commerciaux à 1 milliard de dollars. La Turquie prête à contribuer à la vision Sénégal 2050 par des projets d'infrastructures, de digitalisation et de développement durable. Pendant ce temps, selon l'endettement du Sénégal, depuis l'avènement du nouveau régime, Sam Sekadou descend en flamme Diomaï et Sunko selon les échos. La dette sous l'air Diomaï est de plus de 1 100 milliards en sept mois. Ce sur-endettement excessif a entraîné en service de la dette insoutenable. Le Sénégal doit rembourser 8 125 milliards de francs CFA entre 2025 et 2027. Possible suppression des subventions sur l'électricité, les hydrocarbures et les denrées de première nécessité. Et oui, nos confrères de Walfu Quotidion abonnent dans le même sens. Dettes insoutenables, fins des subventions, baisses des recettes. Sam Sekadou prédit le pire. Cependant, les leaders de Diamungering et de Pastef en campagne, débat à distance. Titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Pour Amadouba, il propose un débat de proximité dans chaque département. Et son co-contalue est d'attaque pour l'organisation. Élection législative toujours, femmes en première ligne. Titre, le journal Enquête, portrait de figures féminines de coalitions qui veulent briser le plafond de verre et renforcer la voie féminine dans la politique. Des femmes leaders telles que Maïmoun Abusso, Anta Baba Kangom, Olimata Baro, Thérèse Fay, se distinguent par leurs engagements. Rokaya Kamara, Aïssé de Talsal et Ndeï Sali-Diobjian, ancienne ministre, incarnent l'expérience et l'engagement social. En tout cas, campagne pour les élections législatives du 17 novembre. Encore 15 jours pour convaincre, selon Sud Quotidion, la campagne pour les législatives anticipées est en passe de Bouddhé sa première semaine. Entre caravanes plus ou moins possibles et tournées menées aux forces à l'intérieur du pays. Les partis, coalitions de partis et candidats en lice pour les 165 postes de députés devront composer. La 15e législature rivalise d'ardeur et de capacité. Et dans l'info marché du projet, grand transfert d'eau, passe d'armes entre la tutelle et Birahimsek, selon ce dernier, il a lu un communiqué de la cellule communication qui n'a pas répondu à sa question qui, pourtant très simple. S'agit-il d'un gré à gré ou d'un appel d'offres ? Pas besoin d'être aussi nerveux, renseigne ce journal. L'observateur, quant à lui, s'est entretenu avec le roi d'Umbalak Yusundur et titre l'entretien au goût d'évasion. Dans le confrère du groupe Futur Média, nous parle de sa dernière tournée européenne, le décès de son tour manager, le groupe Futur Média et le mystère de son silence sur les récents événements politiques. En sport, dans le journal Rémi Sport, CNG, Malingham, nouveau patron de la lutte. Le même journal nous parle d'UFOA U17, les liens sauts en finale. Record pour terminer, Première Ligue, Manchester United, Chelsea, Jackson, le système à ultra fort s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.